Les enfants, si vous êtes sages, vous pourrez faire un tour de manège. Si vous n'êtes pas sages, il n'y aura pas de dessin animé cet après-midi. Vous voyez, une méthode d'éducation parmi tant d'autres, et parfois c'est difficile de faire autrement, c'est la méthode du chantage ou de la menace. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Mais parfois, on est comme ça avec Dieu lui-même. « Mon Dieu, si tu te comportes bien avec moi, alors tu seras récompensé. » Dit comme ça, ça paraît ridicule. Personne ne dit ça. Mais quand on creuse, on voit bien qu'on est parfois inconsciemment dans cette logique. On menace Dieu, on fait du chantage avec Dieu, où on le teste. C'est ce qu'on a entendu dans le livre de la sagesse. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il est dit « Ceux qui méditent le mal disent attirons le juste, donc celui qui a le cœur ajusté à Dieu, celui qui se comporte bien, celui qui craint Dieu, attirons le juste dans un piège. » Si, retenez bien ce mot, tout petit mot, « si », si ces paroles sont vraies, si le juste est fils de Dieu comme il le prétend, alors nécessairement Dieu l'assistera, il le délivrera. « Si il est fils de Dieu, Dieu l'assistera. » Ça ne vous rappelle rien ? Ça ne vous rappelle pas les tentations de Jésus au désert, quand le diable lui dit « si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, saute du haut du temple. » On a aussi ce « si », quand Jésus est crucifié. « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Autrement dit, Dieu doit entrer dans notre logique. C'est ça. La logique, c'est de dire « c'est logique ». C'est de faire entrer Dieu dans nos logiques à nous. Si Dieu est avec lui, alors Dieu l'assistera de cette manière-là, comme moi je l'ai décrété. Franchement, nous n'avons jamais eu ce type de pensée. Si je n'ai rien fait de mal, alors Dieu va nécessairement me faire le bien que j'attends. Si j'ai bien fait mes prières, alors Dieu va nécessairement m'exaucer. Et si ça ne marche pas, c'est que j'ai mal prié. Ou pire, c'est que Dieu ne veut pas m'écouter. Mais la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. La logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Écoutons bien la logique de Dieu. C'est celle que nous donne Jésus. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et trois jours après sa mort, il ressuscitera. La logique de Dieu n'est pas que tout se passe bien quand on est bien. La logique de Dieu, c'est d'offrir sa vie. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. C'est quand même pas rien. Ça, c'est la logique de Dieu. Logique des disciples. Vous l'avez entendu, la réaction des disciples ? Ils discutent entre eux, alors que Jésus vient de dire qu'il va être livré, qu'il va mourir. Les disciples discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. C'est fou, non ? Vous allez chez un ami pour lui demander de vous prêter 100 euros. Votre ami vous annonce qu'il est en train de mourir. Et vous lui dites, et pour les 100 euros, on fait comment ? Ça paraît complètement décalé comme ça, mais on est comme ça avec le Seigneur. En tout cas, les disciples de l'Évangile sont complètement à côté de la plaque. Alors, je vous invite aujourd'hui à quitter, si vous les avez, deux attitudes à déraciner progressivement de votre cœur et puis à nourrir deux autres attitudes. Première attitude, à déraciner. Pas de chantage avec Dieu. Mon Dieu, si je gagne au loto, j'arrête de boire. Si tu ne m'exauces pas, j'arrête de te servir. Non, pas de chantage. Mais on peut faire ce qu'on appelle un vœu. Mon Dieu, le jour où tu me guériras, j'irai à Compostelle, ou à Fatima si vous préférez, à pied. C'est ce qu'a fait le roi Louis XIII. Seigneur, si tu m'accordes un fils, je te consacrerai le royaume de France. C'est ce qu'on appelle un vœu. Pas de chantage avec Dieu. Nous avons chanté dans le psaume 53. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom. Vous voyez, c'est sans condition. De grand cœur, de toutes les manières, Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Sans condition. Voilà, Seigneur, quelle que soit ma situation, ma contrariété, l'échec de mes plans, de mes prières, toi, tu es Dieu, donc tu mérites que je te sers, tu mérites que je te loue, tu mérites que je te consacre du temps, même si dans ma vie, ça ne se passe pas comme je veux. Pas de chantage avec Dieu. Deuxième attitude à déraciner, pas de course à la première place. C'est vrai qu'on est un petit peu formaté, non ? Par le système scolaire, ou parfois par des logiques familiales, qui fait des classements, qui félicite le premier de la classe. Voilà cette culture de la comparaison, de la compétition. Les disciples avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. En gros, c'est qui le patron ? C'est moi le chef, non ? Vouloir être le premier, c'est chercher à être meilleur que les autres. Mais pourquoi ? Pourquoi chercher à être meilleur que les autres ? Dieu attend plutôt qu'on soit meilleur que soi-même. Seigneur, aujourd'hui, mieux qu'hier, et demain, mieux qu'aujourd'hui, pas mieux que les autres. Mieux que moi-même, mieux qu'hier, et demain, mieux qu'aujourd'hui. C'est ça que Dieu attend de moi. Pas de chantage avec Dieu, pas de course à la première place. Maintenant, deux attitudes à nourrir. Et pour mieux les retenir, deux attitudes qui commencent par « si ». D'abord, le « si » du « silence ». Dans l'Évangile, il y a le silence de la honte. Les disciples se taisaient, car ils se rendaient bien compte que leur pensée n'était pas digne de Dieu. Mais il y a un autre silence. C'est le silence de la recherche intérieure profonde de Dieu qui habite en nous. Le silence qui fait taire la multitude des petits commentaires extérieurs comme intérieurs. « On commente tout ». On a un avis sur tout. Et même quand on prie, on se fait intérieurement notre liste de courses, où on entretient le ressentiment. Stop ! Silence ! Allons plus à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a à l'intérieur, bien sûr, la région des pensées, de l'imagination qui turbine. Mais on peut aller plus au fond, là où le Christ vit et là où il est source de vie pour nous, en nous. Et au fond, dans cette présence du Christ, on va pouvoir dire à Jésus « si tu veux, tu peux me guérir ». Comme l'a dit le lépreux, « si tu veux, tu peux me guérir ». Ou encore, comme dit saint Paul, « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Vous voyez donc, dans le silence de nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, nous allons entretenir ces vérités. Si de silence. Deuxième si, c'est le si de la similitude, c'est-à-dire de la ressemblance. Le Fils de Dieu a accepté de venir nous ressembler. Il s'est fait semblable à nous. Pourquoi ? Pour que nous lui ressemblions. Retenons bien ça. Il m'a ressemblé pour que je lui ressemble. Et donc, je vais maintenant entrer dans la logique de Dieu. Et cette logique, c'est celle que proclame le Christ. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous. Donc, regardons, comme nous le chantons si bien, regardons l'humilité de Dieu et imitons cette humilité. Si on lui ressemble dans l'amour qui va jusqu'au pardon, on lui ressemblera dans une vie donnée, une vie féconde. Ou encore, comme dit saint Paul, si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons et même nous donnerons de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.